Salut à tous ! Alors normalement, aujourd'hui, ça va être le gros repas de Noël ce soir. Tu vas bouffer du chaperon et autres pommes dauphines de qualité. Et en parlant de qualité, aujourd'hui, je te présente un objectif complètement incroyable et j'en suis sûr que tu n'auras jamais vu des comme ça auparavant. Alors c'est parti, générique ! Ah ben non, je n'ai pas de générique. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec AXMind où on te présentait un filtre anamorphique. C'est un filtre qui se rajoute à des objectifs normaux pour donner cet effet anamorphique. D'ailleurs, dans cette vidéo, je t'expliquais un petit peu ce que c'était ce terme, donc, objectif anamorphique. Pour faire un récapitulatif rapide, cela va nous permettre d'avoir un enregistrement plus large. Cette technologie est arrivée dans les années 50, lorsque le concurrent du cinéma est arrivé, la télévision, qui d'ailleurs est en train de mourir aujourd'hui. Donc, l'industrie du cinéma a voulu faire un petit peu la différence et a décidé de changer d'aspect ratio. Qu'est-ce que c'est l'aspect ratio ? Eh bien, c'est ce que tu vois là, qui commence de là jusqu'au bord, ici. C'est le cadre de l'image. Donc, à cette époque-là, il y avait vraiment un ratio spécial pour toute forme de vidéo. Ils ont décidé d'avoir un argument de poids. Ils ont décidé de changer d'aspect ratio au cinéma pour avoir donc cet effet panoramique et avoir vraiment l'impression, eh bien, que oui, on est au cinéma, on n'est pas devant notre télévision. On vit une expérience différente de ce qu'on a à la télévision. Donc, c'est cette espèce d'image hyper étirée que tu vois avec donc ces deux black bars qu'il y a au-dessus. Tu sais, c'est ces fameuses barres que tu rajoutes en PNG sur toi tes vidéos parce que, eh bien, au final, tu ne sais pas vraiment comment ça marche, donc, cette espèce de black bar. Eh bien, ça, du coup, rajouter cette espèce de PNG par-dessus tes vidéos, ça va cacher, en fait, ta vidéo. Eh bien, ça, c'est la mauvaise manière, du coup, de rajouter un PNG sur ces vidéos. La bonne manière, donc, ça va être de tourner avec un objectif en anamorphique. Anamorphique, ça fait penser un petit peu au mot anamorphose. Donc, ça va être d'étirer et d'étirer pour leur faire retrouver leur forme normale. Une image provenant d'un objectif anamorphique est comme ça. Donc, tu peux le voir, l'image est toute étirée dans sa hauteur. Et nous, en fait, on va devoir l'étirer dans le sens inverse pour avoir, du coup, une image normale. Et en fait, cette image est étirée à cause de la lentille qui est très spéciale à l'intérieur d'un objectif anamorphique. Et c'est grâce à ça que nous allons gagner notre champ de vision. Là, par exemple, le sérieux est en 1.33x. Ça veut dire qu'on va gagner 33% de plus sur chaque côté, donc, de notre image. Comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, les objectifs anamorphiques, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher, entre 20 000 et 50 000 euros. Donc, c'est pas pour le commun des mortels, à part si tu l'as en location et encore, ça coûte très cher. C'est impossible, en fait, d'avoir des objectifs anamorphiques si tu t'appelles, eh bien, Jean-Michel, Kevin. Voilà, on fait tous de la vidéo, c'est génial. Et comme je te l'avais montré dans ma vidéo précédente, il existe aussi des filtres. Mais les filtres anamorphiques, en fait, il va falloir parfois acheter des bagues adaptatrices pour ces objectifs. Il va falloir avoir des choses spéciales. Et quand on ajoute, on ajoute, on ajoute, on peut se retrouver avec quelque chose qui tourne autour des 1 000 ou 2 000 euros. Et puis, il faut se le dire, la qualité ne sera jamais comme un objectif anamorphique normal. C'est impossible. Donc, désolé, Ismaël, je sais que tu as acheté ce filtre anamorphique, alors que cet objectif coûte à peu près le prix du filtre que tu as acheté. Et du coup, oui, cet objectif sérieux anamorphique coûte 540 euros. Ce qui est donné. Pour un objectif anamorphique, c'est donné. Et donc, comment il se présente cet objectif ? Eh bien, cet objectif est compatible avec les caméras à monture micro 4 tiers. Donc, c'est les Olympus et les Panasonic, comme par exemple le GH5. Mais il y a aussi Sony et Fujifilm. De toute manière, je te laisse toutes les informations dans la description et tu regarderas toutes les informations qui te conviennent. Cet objectif est un objectif cinéma. Ça veut dire qu'il ne possède pas de mise au point automatique. Il va falloir le faire toi-même. Mais il y aura aussi l'ouverture de l'objectif qui se fera manuellement. Pour te montrer ça, regarde l'objectif. Et tu vois, au fond, il y a un petit point lumineux. Eh bien, ça, c'est l'ouverture de ton objectif. Et regarde, si je tourne la petite roue crantée. Eh oui, c'est ça, en fait, qui te permet d'avoir l'ouverture sur cet objectif anamorphique. D'ailleurs, comme tu viens de le voir, la lentille n'est pas circulaire. Elle est un petit peu ovale. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va avoir donc cet aspect cinématographique film qu'il y a propre aux objectifs anamorphiques. Comme par exemple, le bokeh qui est extrêmement étiré, un peu ovale. Et du coup, c'est dû donc à la lentille qui est étirée. Et ça, c'est quelque chose de très esthétiquement propre, en fait, à cet effet hollywoodien cinéma. C'est grâce à ça qu'on va tout de suite repérer. D'accord, donc là, avec cette esthétique-là, on rentre tout de suite dans une autre catégorie de films assez filmique. Mais pas que, il y aura aussi les lens flares. Tu sais, c'est ce truc qui a été propulsé devant les projecteurs grâce à Gigi Abrams qui en fout partout. Eh bien, en fait, les lens flares, c'est quoi ? C'est une anomalie de la lentille. C'est quelque chose qui ne devrait pas être là de base. Mais maintenant, c'est devenu très stylé. Donc, par exemple, quand je mets ça ici, bon, c'est très laid. Voilà, ça ne fait rien. C'est normal, c'est un objectif, voilà, bon, c'est juste, bonjour, un vaisseau de lumière, voilà. Mais comme tu peux le voir ici avec l'objectif anamorphique Sirui, eh bien, on a cet effet un peu étiré sur les bords. Et c'est ça qui va donner cet effet un peu strange of things, un petit peu stylé Gigi Abrams, tu vois. Ça fait partie aussi des codes du cinéma un peu hollywoodien. Encore une fois, ce sont des codes esthétiques. Donc, comme tu peux le voir ici, j'ai pris des plans au marché de Noël à Montpellier. Et tu peux voir qu'il y a vraiment cet aspect cinématographique, que ça soit dans les flous ou les lens flares. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, je voulais vraiment faire un test complet de cet objectif avec de la situation. Donc, voici quelques petites images de mon prochain court-métrage. Donc, tu vas très vite deviner sur quel sujet c'est. Mais en gros, comme tu peux le voir, eh bien, on a vraiment cet aspect cinématographique qui sort et qui provient de cette image. Et vraiment, cet objectif m'a extrêmement surpris parce qu'il y a un piqué incroyable. C'est vraiment magnifique. Et vraiment, c'est un plaisir de film avec ça. C'est dingue. Donc, je conseille cet objectif à toutes les personnes qui font de la vidéo. Vraiment, que tu sois amateur ou professionnel, ça va être un atout dans ta garde-robe d'objectifs. Parce que franchement, 540 euros pour un objectif pareil, comme je te l'ai dit, c'est donné. C'est d'ailleurs même imbattable. Tu n'en trouveras aucun autre sur le marché qui coûte 540 euros. Donc vraiment, je t'ai mis toutes les informations dans la description. C'est juste incroyable. Ils sont actuellement en campagne Indiegogo. Et tu peux participer à leur campagne en achetant donc un objectif qui sera bien moins cher que si tu l'achetais hors campagne. Ils ont d'ailleurs atteint leur objectif x 1000. Ils sont à plus de 500 000 euros récoltés. C'est juste incroyable. C'est là où tu vois que le bordel est juste unique. Donc encore une fois, amis vidéastes, je vous le conseille à 100%. Vous allez m'en dire des nouvelles. Merci à Sirui de m'avoir envoyé cet objectif pour que je puisse vous le tester en vidéo. Ça va devenir maintenant mon bébé. Je vais l'utiliser dans tous mes tournages. Croyez-moi, le prochain court-métrage va avoir de la gueule grâce à ce petit bijou. En attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom. Profitez bien de ces fêtes. Mangez, recevez des cadeaux. J'espère que vous avez appris des choses. C'était Atom. Ciao. Sous-titrage ST' 501